Hello les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va parler cette fois-ci du livre de Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Alors c'est un livre qu'il a écrit lui-même, enfin il a écrit avec un co-auteur. On l'apprend tout à la fin du livre, mais globalement il a écrit le livre, c'est son idée, c'est son vouloir d'avoir voulu écrire le livre. C'est son histoire, il est vraiment super intéressante bien évidemment. Et on remarque son état d'esprit, son mindset qu'il a, c'est vraiment incroyable la différence de l'état d'esprit que lui il a par rapport à d'autres personnes. Et ça explique pourquoi en fait il a réussi. Alors c'est pas forcément aussi simple, mais quand même il faut se baser sur un tel état d'esprit et arriver à plus être dans ce sens-là pour avoir des chances d'y arriver. Si on n'a pas le même sens d'état d'esprit, c'est 100% sûr qu'on n'y arriverait pas. Alors son livre, je vais un peu vous parler du livre, de ce que j'ai retenu, que j'ai en tête, des notes que je m'ai mis. Son livre commence à son enfance. Alors il faut savoir que Arnold Schwarzenegger, alors si vous n'êtes pas Alsacien, vous n'allez peut-être pas le savoir, vous n'en doutez pas forcément. Mais Schwarzenegger, en fait ça veut dire noir en allemand, donc pour les Alsaciens, on pense tout de suite, bon Arnold il est allemand. Alors en fait Arnold il est autrichien, il n'est pas allemand, mais en Autriche on parle en allemand. Donc son fameux nom Schwarzenegger. Alors lui, il a commencé son livre avec son enfance autrichienne, et il raconte un peu son enfance, comment elle était, comment il avait un frère, etc. Il a raconté comment il était rebelle à l'école, comment il s'enfuillait de l'école pour aller faire le mendiant en ville, etc. Puis qu'il s'est fait attraper par la suite, il me semble, par son père, si je me rappelle bien. Et donc il était déjà rebelle, il n'était pas bon à l'école. Bon, mais c'est souvent le cas des gens qui ont réussi, ils sont rarement bons à l'école, parce qu'ils étaient rarement bons à l'école. Pourquoi ? Parce que si on suit le système scolaire, bon, le problème c'est qu'on va toujours le suivre jusqu'à la fin. Et on connaît très bien les résultats qu'on a quand on suit le système normal, quand on n'est pas rebelle. On va se retrouver à travailler 40 ans pour un salaire, à la base, on va dire un salaire de merde, comme les riches disent, parce qu'on ne reçoit pas grand-chose. Et donc ce n'est pas du tout la méthode à suivre. Donc lui, à la base, il était mauvais à l'école, enfin il était mauvais à l'école, je ne sais pas qu'il était mauvais, mais il était rebelle, il a séché les cours, etc. pour faire le mendiant, etc. au départ. À un moment ou à un autre, il a commencé à s'intéresser à la compétition, je ne sais plus, à partir de quand la compétition, pour devenir donc monsieur univers, donc monsieur histoire. En Autriche, il faut savoir que c'était quelque chose qui n'était pas connu, qu'il avait peu de chances de pouvoir développer ça, soi-disant. Bon, mais lui, quand il entend que c'est impossible, il voit souvent, et dans son état d'esprit, il le dit, et c'est très intéressant, il dit, il voit la merce. Si on lui dit que ce n'est pas possible, il va chercher à tout faire pour prouver le sens inverse, comme quoi c'est possible. Et effectivement, il n'a pas tort, parce qu'en faisant ça, s'il prouve qu'il a raison, qu'il a réussi, il va gagner énormément. Par contre, s'il a échoué, il n'a pas grand-chose à perdre, en fait. Et donc, il a commencé son histoire, je ne me rappelle plus du tout comment il a commencé. Je sais qu'il était en train d'admirer des Américains et autres, il a scotché des sponsors dans sa chambre, ce qui a fait croire à sa mère qu'il n'était pas très normal. Mais en fait, il avait un rêve, il voulait être pareil, il voulait avoir Monsieur Gromusque, machin. Et du coup, il a donc posté des posters dans sa chambre. Donc, il a fait exactement ce qu'on voit dans les livres de développement personnel. Il a fait un tableau de visualisation de cette manière, sans forcément s'en rendre compte. Mais c'est juste, quand vous voulez obtenir quelque chose, vous devez vous mettre la fiche de cet objet qui vous intéresse sous les yeux, que ça vous motive à agir pour l'avoir. Et quand il a fait sa première compétition, il a perdu. Parce qu'il n'a pas toujours gagné, la plupart les a gagnés. Mais il a perdu et alors il a appris une leçon. Et je vais vous la lire parce que j'ai pris la note de ça. Je me rappelle, j'ai pris la note. Et c'est intéressant. Il a dit, après cet expérience, je n'ai plus jamais participé à une compétition simplement pour participer. Et alors, il a dit, j'y allais pour gagner. Je n'y suis peut-être pas arrivé à chaque fois, mais c'était mon état d'esprit. Je suis devenu une machine de guerre. Si vous avez pu vous connecter à mes pensées, avant une compétition, vous aurez entendu quelque chose comme « Je mérite ce podium, il est pour moi et la mer doit s'ouvrir devant moi. Alors dégagez, j'arrive, je suis en mission, poussez-vous et donnez-moi le trophée. » Donc il a bien dit, pour pouvoir être le gagnant, comment il a fait pour être monsieur univers ou Olympia, je ne sais pas trop, ce n'est pas mon truc la musculation, mais disons, pour arriver au podium à chaque fois, je crois qu'il était 7 ou 8 fois au moins premier, il a vraiment gagné X fois. Mais il avait cet état d'esprit, il n'est pas venu pour participer, mais il est venu pour gagner. Donc ça, c'est une première leçon qu'on peut retenir, il y va pour gagner. Et pour vous, c'est pareil, qu'importe là où vous voulez arriver et gagner, vous devez y aller pour gagner, pas pour participer. Vous ne devez pas non plus avoir l'état d'esprit et essayer, mais arriver. Vous êtes là et vous allez arriver, c'est sûr et certain. Ça, c'est son état d'esprit à lui. J'ai noté une autre note, je ne sais plus c'est quoi, on va essayer de voir si c'était vraiment intéressant. C'est pour le... Ah, voilà. Alors ça, c'était une histoire avec son club. Donc là, il postait des affiches de clubs dans la ville et le problème qu'il y avait, et ça, c'est très classique dans la concurrence. C'est vraiment pas correct ce que les concurrents font. Là, il postait des affiches pour faire parler de leur club de musculation, pour faire venir les gens. Et ce qui se passait, c'est que son concurrent, il remettait des affiches par-dessus l'affiche que Arnold et ses compagnons, ils avaient mis. Ça veut dire que forcément, il n'y avait pas de publicité pour son club à lui parce que l'autre, il lui a mis son affiche à lui par-dessus. Alors, c'est vraiment le genre de truc qui est dégueulasse. Mais c'est comme ça, en fait, que ça marche dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ce coup-là. Ils vont chercher, en fait, à piquer les clients du concurrent. C'est un truc très classique, voler les concurrents de son concurrent. C'est quelque chose, d'ailleurs, qui marche extrêmement bien. Il faut le savoir. Quand on fait ça, ce n'est pas correct, mais en fait, ça marche très bien. Et alors, je ne sais plus comment il a contré ça. Je ne me rappelle plus comment il a fait ça, mais... Il était plus basseux. Je vais essayer de retrouver. Ah, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, heu... Ah, voilà. En fait, il a expliqué, bon, le truc est tout simple. C'est qu'il est repassé 4 heures après. Ça a été dit, voilà, il collait les affiches à minuit. Il y a 4 heures du matin, il revenait pour recoller les affiches, pour vérifier que les affiches étaient toujours là. Effectivement, si les concurrents vous volent les trucs par des affiches, dans un truc comme ça, vous pourrez revenir plus tard pour remettre vos affiches chez vous. Et bon, ça devient une guéguerre, mais bon, comme c'est dit dans le livre, comment il l'a dit. Mais c'est vrai que c'est comme ça, du coup, qu'ils étaient mis en avant. Parce qu'avant, quand ils étaient les CFA, eh bien, forcément, ils allaient perder les clients. Alors, qu'est-ce que j'ai noté de plus dans ce fameux livre ? J'ai noté des trucs... Il y a des trucs qui sont vraiment... Je trouve vraiment hyper intéressants. Ah, d'accord. Alors là, il y avait une remarque tout bête. Bon, c'est ce que je disais. N'oublie jamais, si on te dit non, tu dois entendre oui y agir en conséquence. Si on te dit, on ne peut pas faire ce film, tu serres le gars dans tes bras et tu lui dis merci de croire en moi. Et effectivement, par défaut, les gens, ils sont énormément négatifs et tout. Et toi, tu dois avoir une sacrée confiance en toi, mais vraiment énorme, pour faire en sorte que le gars, finalement, il va te dire oui par la suite. Donc, on revient à son histoire de répétition, etc. Donc, c'est une histoire de confiance en soi. Il avait une telle confiance, enfin, il a une telle confiance en lui que, ouais, merci de croire en moi, tac. Lui, il lui dit non, mais si, si. Il faut savoir que son début dans le cinéma, c'était assez intéressant. Donc, quand il a commencé son musculation, on va revenir au début de l'histoire, quand il a commencé son truc de muscle, la musculation, je ne sais plus comment on appelle le mot, il a, il était allé à l'armée entre-temps, parce que c'était obligatoire à l'époque, et il a voulu faire un truc de chat. Alors, il était déjà rebelle à ce niveau-là, déjà compétitif et tout, et à un moment, il voulait aller à certains trucs qui se trouvaient en Allemagne, un concours pour pouvoir gagner. Et ce concours-là, il est allé malgré qu'il n'avait pas le droit de sortir de la base, il avait demandé la personne, mais il n'avait pas le droit, et alors il a fait, genre, on va dire une fugue pour y aller, il est allé, il a gagné, et puis il est revenu à la base, bien sûr, il a été sanctionné à cause de ça. Et après, il est revenu, il a continué son truc d'armée, dans son truc d'armée, il a fait pas mal de conneries à cause de ses compétitions avec les chats. Il a cassé un mur, il a expliqué à un moment, il a cassé un mur, je ne sais plus pourquoi, comment il a fait ça. Et une autre fois, il a descendu une pente avec le char, parce qu'il y a un autre qui avait aussi un char, mais un char plus récent, et il voulait montrer qu'en fait, qu'il était meilleur que l'autre. Alors, il a dégoulé toute la pente à plat de couture pour le déplacer, pour le dépasser, pour montrer qu'il était plus fort, et bien sûr, tout ça s'est même passé. Mais grâce à ça, il a eu de la chance, il a pu quitter l'armée plutôt que l'aurait dû rester, parce que les chars, ça coûtait une fortune. Et il aurait dû rester tant et tant d'années dans l'armée, parce qu'il avait fait ce choix-là. À cause de ça, il va pouvoir s'en sortir et partir, faire son truc de musculation, comme il voulait au départ. Et après, partir aux Etats-Unis, il voulait partir aux Etats-Unis, parce qu'il savait, aux Etats-Unis, il aurait plus de chances de faire son truc. Quand il était parlé suite aux Etats-Unis, il faut savoir que lui, il a gagné son premier million, pas avec le cinéma, mais en fait avec l'immobilier. Il avait gagné tant et tant d'argent avec ses trucs de musculation, il a réinvesti dans l'immobilier. Il faut savoir qu'il avait un très, enfin qu'il avait, qu'il a un très bon intérêt d'esprit, il avait très bien compris les affaires. Et le cinéma, il l'a fait comme son truc de musculation, parce que ça lui plaisait, parce qu'il avait envie de le faire. Et non, parce qu'il avait besoin d'argent, il n'en avait déjà plus besoin. Il était multimillionnaire avant de faire les films. Alors ses débuts dans le cinéma, c'était assez intéressant, comment il a commencé et sa carrière, elle a décollé avec le film Conan. Mais avant ça, il a joué dans d'autres trucs. Il avait joué dans Hercule, un film qui n'était pas sorti, parce que la société, elle a fait faillite. Et après, dans d'autres trucs. Et il avait un contrat aussi dans cette histoire de Conan, où il devait faire 5 Conan, mais ça s'est mal passé. Après le deuxième Conan, le pipi qui a bien dégradé, parce qu'ils ont essayé de changer le film pour que ce soit trop accès public, etc. Et ça n'a plus marché par rapport au premier. Et après, il s'est dégagé aussi de ça. Mais par contre, le gars qui avait un contrat, le réalisateur, il a dû faire un autre film qui s'appelait Kalidor. Kalidor qui ne voulait pas participer à ce film-là, il faut le savoir. Même s'il a été mis en avant à l'affiche et tout, c'était pour faire vraiment le film. Et bien sûr, je crois que Sénégal n'était pas d'accord avec ça. Mais bon, il était lié par le contrat et il pouvait être content qu'il a été libéré au lieu de devoir faire trois autres films qui ne marchaient pas au lieu de faire plutôt Terminator qui l'intéressait. Parce qu'il faut savoir que Terminator, c'était un scénario qu'il avait lu et qui lui plaisait à fond parce que lui, il a l'état d'esprit de bosser, bosser, bosser. Et alors, il a cette politique de dormir que six heures par jour. Et il voyait dans Terminator que ce serait trop classe comme quoi on n'avait plus besoin de dormir et qu'on ne pouvait faire que bosser tout le temps. C'est un sacré état d'esprit. Il faut savoir aussi qu'à l'origine Schwarzenegger et Stallone, ils étaient un peu en courelle. C'est à cause de Schwarzenegger qui était jaloux du fait que Silverstar Stallone au départ, il gagnait plus que lui. Donc au tout débat, ils ont commencé à se chamailler comme toute personne normale. Ça, c'est assez humain. Et du fait de sa jalousie parce qu'il gagnait plus que lui. Il voulait être au-dessus de lui. Mais bon. Après, l'histoire de Stallone, c'est le même genre. C'est encore aussi super, super intéressant. Mais en tout cas, je vais reprendre un peu mes points sur ce que j'avais noté. Vous pourriez penser que je faisais le déficit que c'était une chose dans une caméra, mais j'étais convaincu que j'étais fait pour jouer les premiers rôles. Je devais être sur le défi, je devais être sur le défi. J'aimais que tout le monde, sauf moi, ne devait plus penser que je délirais. De mon point de vue, la seule de dire qu'il y avait un cas d'important, c'était de prendre au sérieux et de se bouger les fesses. Si vous ne croyez pas en vous, pourquoi les autres le feraient-ils ? Alors là, il y a juste une phrase qui revient sur le fait d'avoir une confiance en soi. Il disait juste si vous ne croyez pas en vous, pourquoi les autres le feraient-ils ? Et effectivement, si on ne croit pas en soi, ça va être chaud. Alors là, il y a aussi un truc qui est pour moi souvent un défaut, j'ai souvent fait des choses, il y a des choses que je n'ai même jamais diffusées. Donc, j'ai terminé les travaux. En général, je finis les travaux parce que je suis assez têtu et je ne lâche pas quand j'ai quelque chose en tête. Mais non seulement je fais ce que j'ai en tête, mais en plus, je vais jusqu'au bout. Par contre, je ne cherche pas forcément à le vendre. C'est quelque chose que je n'aime pas à la base. Mais pourtant, lui, il est assez clair. Il dit que quand vous avez fait quelque chose, vous avez fait seulement 50% du travail. Donc, si vous avez réalisé un film, un livre ou quelque chose, vous avez fait seulement 50% du travail parce qu'après, l'autre partie, il faut le vendre. Et alors, il dit, avec cette histoire, une histoire d'un livre, je ne sais plus qu'est-ce que c'était exactement, mais il dit, les gens n'achètent pas le livre si je ne suis pas là pour leur dire qu'il existe. Et je fais, si tu veux battre tous les records, ne m'envoie pas dans 6 villes, envoie-moi dans 30 villes en 30 jours. Donc, tant seulement il dit qu'il faut, il veut que ce soit rapide, mais aussi, il veut aller à plein d'endroits différents pour vendre son livre, ses films, etc. Et c'est pareil pour nous. Si on veut que ça va plus vite, on a un produit à vendre. Au lieu, par exemple, vous faites une formation, par exemple, en ligne. Au lieu de la vendre uniquement, par exemple, sur un Facebook, vous pouvez la vendre sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur tous les trucs différents. Et si vous faites ça, forcément, vous allez vendre beaucoup plus rapidement que si vous vendez sur une seule et unique plateforme. De même, c'est pareil avec les langues. Si vous faites votre truc, vous la faites traduire. Si vous avez un livre, vous le faites traduire en plusieurs langues, forcément, vous allez gagner beaucoup plus rapidement que si vous ne le faites pas. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a bien tiqué, c'est que lui, il remet en avant, il faut aussi vendre ton truc. Il n'agit pas juste de le faire. Si on le fait, c'est bien beau, mais il faut aussi, il faut aussi, il faut le vendre. Il faut savoir se vendre, c'est toujours le truc. Vous êtes obligés, après, de savoir vous vendre parce que même si votre programme, il est meilleur que les autres, le problème, si vous ne savez pas vous vendre, déjà, il faut aller vers les autres et en plus, quand vous allez faire les autres, vous allez devoir gagner sa confiance ou lui faire, lui montrer que votre truc, c'est le meilleur. Même si ce n'est pas vraiment vrai. Des fois, c'est vrai, des fois, ce n'est pas vrai. mais il faut savoir que celui-là qui gagnera le plus, c'est celui-là qui sait le mieux se vendre et non la personne qui aura fait le travail le mieux. C'est celui qui sait mieux se vendre, qui vendra le plus. Alors là, il explique aussi un autre truc que sa vision d'avancer a toujours été d'avoir une vision très claire de ce que je voulais faire et d'y travailler. Et c'est vrai que si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, vous avez à avoir du mal à le réaliser et encore plus à l'expliquer à d'autres si vous devez l'expliquer à d'autres. En plus, il explique aussi que sa femme, elle le soutenait dans... qu'elle était pareil, qu'elle le soutenait dans cette truc, ce qui met effectivement... qu'il aide bien plus facilement à avancer, quoi. J'essaie d'avancer parce que la vidéo est hyper longue et ce n'est pas assez simple. J'avais noté... C'est un gros livre. Là, je voulais en savoir plus à propos des affaires, de la politique. J'ai adopté la même approche qu'à l'époque où je devais devenir acteur. J'ai rencontré le plus de gens possibles qui étaient des pros dans le secteur d'activité. Alors effectivement, là, dans ce point-là que j'avais noté, il expliquait comme quoi quand il voulait devenir acteur ou politicien quand il est devenu politicien, il cherchait à rencontrer un maximum de gens qui étaient en fait dans ce secteur pour pouvoir en fait apprendre et obtenir ce qu'il voulait. Il a cherché à se rapprocher des gens qui étaient pareils de ceux qu'il voulait devenir. Et c'est vrai, c'est tout à fait juste. Si vous voulez devenir riche, rapprochez-vous des riches. Ne vous rapprochez pas des pauvres. En fait, les pauvres, vous allez devoir vous en éloigner. Même si c'était un ami, proche ou non, que c'était un membre de votre famille ou pas, il va falloir vous éloigner de ces gens-là pour vous rapprocher des gens qui veulent ou qui veulent la même chose que vous. Il faut vous éloigner parce que sinon, si vous restez proche des gens qui ne veulent pas ce que vous voulez, vous allez obtenir ça et non ce que vous voulez. Pour obtenir ce que vous voulez, vous devez vous rapprocher des gens qui sont pareils. Voilà. Alors là, il y a une note qui dit « Comme dans l'occultrice, j'étais certain à 100% d'y parvenir. L'objectif était là, devant mes yeux et j'ai toujours pensé qu'en y croyant, j'y arrivais. » Donc déjà, il dit bien qu'il faut y croire pour pouvoir y arriver. Si on n'y croit pas, ça va être dur d'obtenir cet objectif-là. Et ça, c'est vrai. si on analyse notre passé, généralement, on obtient bien en fait à ceux qu'on ne croyait pas à ce truc et que ce n'était pas possible. Généralement, c'est ce qui va se produire. Si on y croit, on a beaucoup plus de chances que ça devienne et ça finira par devenir parce que des fois, le problème, c'est juste qu'on est peut-être trop pressé de vouloir un truc et que ça met plus de temps à arriver que ce que l'on veut. Il y a John Assara dans son livre « La réponse », il disait, il mettait en avant, il parlait d'une loi, la loi de la gestation. Il y a beaucoup de gens qui parlent de loi depuis cette histoire de loi d'attraction mais en fait, ce n'est pas le problème de termes marketing qui joue ici, c'est le truc qui colle quand même. Des fois, les trucs que vous voulez, ils peuvent mettre plus longtemps à venir. Il faut vous commander le truc que vous voulez et qu'après, vous agissez en conséquence et ça va finir par venir. Des fois, il ne faut pas être trop pressé parce qu'il y a des gens qui ne croient pas ci ou ça mais finalement, ils ont eu ce qu'ils voulaient parce qu'ils s'y croyaient. On a dit donc Schwarzenegger, voilà, il avait des photos de gens qui étaient musclés. Il voulait devenir musclé, il est devenu musclé et c'est pareil avec la personne, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a écrit le livre de l'autoroute du milieuaire. Il a dit aussi, il avait des affiches de ses Lamborghini et après, il a dit, oui, dans son livre, il dit que ça n'a pas marché mais finalement, il a quand même eu ses Lamborghini et pourquoi ça n'a pas joué ses photos ? Moi, je pense que si, ça a bien marché sauf que ça a mis plus de temps que ce qu'il croyait mais le fait qu'il avait visualisé ça tout le temps, ça l'a aidé finalement à obtenir en fait, ce qu'il voulait. Bon, on va avancer un peu. Qu'est-ce qu'il disait de tout ? J'ai travaillé sur des armes. Ah ouais, c'est l'histoire très intéressante ça. Il a expliqué le truc, c'était un truc qui m'avait vachement surpris quand j'étais gamin, quand il a tourné Terminator 2. Il y a une scène où on le voit sur une moto avec John derrière lui et à un moment, on le voit quand il recharge son arme sur la moto avec une seule barre et après il tire sur le portail pour pouvoir traverser. Alors il faut savoir qu'en fait, il a passé des semaines et des semaines à travailler dessus pour arriver à faire ça. Il ne l'a pas fait comme ça en claquant des doigts. Il s'est beaucoup entraîné et c'est un vrai succès ce truc-là parce que ça a été, moi je trouvais ça très impressionnant mais il faut savoir qu'il a bossé dessus vraiment pendant un bout de temps pour arriver à le faire ce truc-là avec une main rechargée et après tirer en plus sur une moto et tout c'était quelque chose qui m'avait vraiment surpris et là il le dit bien clairement qu'il a bossé pendant un bout de temps pour arriver ce truc qui a impressionné sûrement beaucoup de gens pas que moi. Je pense que c'était un des films qui a été qui a été le plus apprécié à l'époque. Après les Suisses elles étaient nettement moins intéressantes à partir du 3 et plus mais le 2 c'était vraiment quelque chose de vraiment excellent. Ensuite on voit aussi quelque chose qui était vraiment surprenant quand on se dit ouais on cherche à gagner par exemple 10 000 euros par mois je peux vous dire que Schwarzenegger lui il a gagné largement plus que ça alors si votre objectif c'est juste d'avoir une liberté financière genre 3 500 euros par mois je peux vous dire que c'est vraiment rien du tout que même les 10 000 euros par mois que moi je visais à un moment je me dis en fait c'est rien du tout et aujourd'hui je suis plutôt en tête ouais je ne vais plus viser 10 000 euros par mois mais plutôt 50 000 euros par mois et en accord avec ça c'est vraiment rien du tout c'est foutrement rien à part de rapport ce que ce genre de personne il gagne. Et le point qui était intéressant c'est que lui dans sa tête il a dit qu'à chaque film il voulait doubler en fait son cachet ça c'était marqué ici mon objectif était doublé mais caché à chaque nouveau film même si ça n'a pas été vrai à chaque fois ça l'a été dans la plupart des cas après avoir commencé à 250 000 dollars il a eu 250 000 dollars pour Conan le Barbare à la fin des années 1980 il faut savoir qu'il a fait 6 semaines à peu près de tournage pour faire le film il a eu 250 000 dollars et par la suite il a eu largement plus j'ai fini par atta la barre des 10 millions voici la progression de mes cachets alors il le dit Terminator il a eu 750 000 Conan le Destructeur 1 million Commando 1,5 million Kalidor il a eu 1 million bon ça c'est un truc qu'il ne voulait pas trop faire mais il avait un contrat il était obligé de le faire Kalidor Predator il a eu 3 millions 5 millions pour Rumina double des tanks 5 millions Total Recall 10 millions vous vous rendez compte 10 millions pour un seul film c'est énorme et donc à l'année ça fait une somme mais vraiment colossale qu'il a gagné donc quand vous voulez faire du 10 000 ou 25 000 euros par mois vous pouvez dire c'est largement faisable c'est pas grand chose à part ce que ce genre de personnes ils ont gagné et de là je suis passé à 15 millions pour Terminator 2 et à non 14 millions à Terminator 2 et 15 millions pour Trulis bon 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 c'est montré très vite alors là il a dit lui même qu'il s'est montré très vite mais après il le voulait il voulait doubler son argent et il a raison moi j'essaie d'appliquer la même méthode en ce moment je me dis bon je vais voir pour doubler ma somme j'ai eu tant et tant d'argent par exemple avec l'affiliation j'ai eu tant et tant ce mois-ci là le mois prochain je veux me débrouiller pour doubler cette somme je vais me débrouiller je vais faire tout ce qu'il faut pour doubler cette somme et continuer comme ça c'est ça que depuis que j'ai lu ce livre et que j'ai eu en tête et bien je me dis ouais je veux doubler ma somme tous les mois et arriver à faire en sorte d'atteindre mes objectifs tout à l'heure si je le fais pas je pourrais pas atteindre mes objectifs parce que j'ai des objectifs qui m'intéressent beaucoup dans l'entreprise mais ça coûte très cher il faut aussi très cher pour mettre le truc en place il va falloir que je délègue pas mal de choses parce que je fais tout ça ça marchera pas parce qu'il y aura des problèmes de confiance etc et donc j'arriverai pas à convaincre ceux que j'ai besoin de convaincre de convaincre notamment des problèmes avec des régularisations selon les états après on est pas forcément obligé de faire l'entreprise en France en France il y a pas mal de restrictions qui ne sont pas forcément à l'étranger par contre je pense aussi que les restrictions c'est un certain avantage parce que ça fait une barrière je me rappelle dans les livres l'autorité du millionnaire il disait que la barrière c'est un bon truc parce que ça empêche d'autres de copier et ça vous permet d'avoir le champ libre quand vous faites quelque chose où il y a une barrière c'est super intéressant dans un centre la plupart des gens ils vont abandonner et moi j'ai au contraire j'ai pas du tout l'intention d'abonner au bien contraire moi je pense qu'au contraire j'arrive à faire un truc comme ça non seulement je serai bien plus content mais en plus il y a personne qui va se mettre en travers du chemin il n'y aura pas de concurrent je serai libre et de faire comme je veux quand il n'y a pas de concurrent c'est le meilleur moyen de gagner beaucoup par contre quand il y a un concurrent vous êtes obligé d'adapter et c'est une vraie c'est une plaie quoi après pour le consommateur c'est mieux mais pour vous en tant qu'entrepreneur c'est forcément une chose qui va causer des soucis qu'est-ce que j'ai noté encore alors là aussi il précise qu'en fait l'humour c'était une de ses marques de fabrique il faut savoir qu'il a fait des films d'action Conan, Terminator etc et par la suite il a fait des films de communique mais parce qu'il est vraiment comme ça il voulait faire des films jumeaux etc c'était quelque chose qui lui plaisait de faire et c'est pour ça qu'il a certaines remarques il y a une des remarques que je me rappelle très bien c'est dans Commando il a fait une remarque comme quoi son collègue il dort c'était pas vrai du tout c'était pour faire abuser la galerie et c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait fait un ticket dans ce film là c'était vraiment un excellent film pour l'époque et c'est vrai que c'était un truc qui m'avait préparé et en fait c'était sa propre idée à lui c'était pas l'idée du réalisateur c'était la sienne il y a beaucoup d'idées comme ça ça prouve qu'il était quelqu'un enfin qu'il est quelqu'un de vraiment très 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 intelligent dans la scène qu'est-ce qu'il pourrait donner en allemand qu'est-ce qu'on prend j'ai pas est-ce qu'il s'appelait au canal dans la plupart des alors là il y avait une note que j'avais mis comme quoi il analysait en fait chaque pays quand il voulait que son film ou autre image dans chaque pays il s'adaptait à chaque pays c'est vrai que chaque pays il y a une autre culture et lui il réfléchissait à ça il se posait des questions comment ça va aller marcher au Japon en Allemagne aux Etats-Unis enfin lui il était aux Etats-Unis mais il cherchait en dehors des Etats-Unis comment ça allait se passer pour pouvoir mieux vendre son truc et ça c'est très intelligent aussi ouais c'est là qui est marqué chaque fois que j'ai fini un film je trouve que j'ai seulement fait la moitié de mon boulot tout film a besoin d'être surtenu sur le marché vous pouvez disposer du meilleur film du monde si vous ne le lancez si vous ne le lancez pas si personne n'en entend parler en fait vous n'êtes disposé de rien du tout et ça c'est vrai ça c'est une de mes erreurs que je fais souvent j'ai du mal à vouloir vendre certains de mes trucs que j'avais fait et des trucs qui sont finalement obsolètes que j'aurais pu vendre et gagner énormément d'argent supplémentaire que je n'ai pas gagné parce que je n'ai pas voulu vendre mon truc et il fallait le vendre alors là aussi il parle comme quoi il estimait la valeur d'un film du scénario et tout et alors il est payé voilà s'il notait temps et temps et chaque fois qu'il perd temps et temps de points il aura temps et temps de millions en moins parce que lui il parle en millions vu qu'il gagne des millions pour les films c'est vrai ce sont des millions là on est loin du système à 5 chiffres que la plupart d'entre nous en France on n'espère pas qu'on atteint on atteint généralement du 5 chiffres voire du 6 chiffres pourquoi que la plupart des gens quand ils parlent du 6 chiffres en dropshipping en commerce et tout il faut bien savoir qu'il faut enlever les frais les frais du produit les frais de TVA et tout c'est pas du chiffre qu'ils font après dans leur poche loin de là il faut savoir que quand moi je vous dis voilà vous pouvez faire 10k par mois 50k par mois en affiliation et autres je parlais du chiffre net vous pouvez vous débrouiller vraiment pour avoir de telles sommes c'est possible en tant qu'affilié et encore plus si vous avez créé votre propre entreprise vous allez gagner en mettant votre système d'affiliation vous pouvez gagner encore plus mais c'est pas pareil avec le commerce avec le commerce il faut bien faire gaffe qu'il y a le prix du produit et c'est pour ça que quand vous faites de l'affiliation avec un produit c'est pas intéressant parce que vous gagnez pas grand chose à cause de ce problème du prix du produit à vendre alors que quand vous avez des trucs numériques des produits numériques là vous pouvez gagner beaucoup et c'est beaucoup plus intéressant et motivateur alors que les produits c'est limite pas intéressant pas très intéressant bien sûr quand vous avez un truc que vous avez acheté que je ne considère pas comme un investissement par exemple moi j'ai dû acheter un micro etc mais ça vous pouvez bien sûr le mettre en dessous en lien de description YouTube ça ne mange pas de pain vous pouvez aussi mettre le lien de description du livre d'ailleurs si vous voulez le livre donc ce livre là Total Recoup pour en savoir plus exactement je vous donne le lien en dessous bien sûr ça ne va pas changer directement votre vie ça ne fait pas grand chose mais bon ça ne change rien vous donnez le lien de l'affiliation ou un lien normal ça vous coûtera le même temps ça par contre il faut le savoir autant mettre l'affiliation ça ne change rien et bien sûr quand vous vous passez par un lien comme ça à quelqu'un ça c'est aussi très important à savoir vous allez faire plaisir à la personne même si ce n'est pas grand chose et vous allez nouer une relation ce qui va vous permettre peut-être d'avancer il y a beaucoup de gens qui sont contre l'affiliation ouais je ne veux pas acheter parce que c'est un lien d'affiliation mais en fait c'est justement l'inverse ce qu'il faut faire il faut le savoir quoi si vous voulez créer des meilleures relations et gagner plus de sous et bien en fait il faut faire l'opposé quoi donc ouais il parlait on perd 10 millions raison pour laquelle les étudiants et les réalisateurs apportent des petites modifications de dernière minute voilà donc là ils expliquent qu'après ils analysent le film et qu'ils font des petites modifications parce que sinon ils allaient perdre tant et tant d'argent et c'est vrai que quand ça ne marche pas il faut avant même de sortir il faut pouvoir peaufiner certains réglages pour gagner encore plus enfin il parle de perte pas pour gagner plus mais il parle de perte c'est vrai que vous perdez de l'argent s'il y a des détails qui ne vont pas donc là il dit qu'on a fait Terminator 2 pendant que T2 prenne forme mes autres projets prospéraient j'avais consacré une partie de l'argent gagné dans les films à des investissements immobiliers j'ai possédé désormais 3 grands immeubles locatifs à Los Angeles comprenant plus de 200 appartements plus des biens immobiliers à Denver Kalinger et moi avant ils ménageaient des bureaux en restaurant et des boutiques donc il a fait des boutiques il a fait plein de choses dans l'immobilier mais il avait déjà commencé avant les films donc par la suite il a eu un problème de coeur et c'est pour ça qu'il n'était plus à l'écran donc voilà alors là il dit faire de l'argent n'a jamais été mon seul objectif mais j'ai toujours gardé un oeil sur mes revenus potentiels comme terme en aide de succès d'autant que l'argent ouvre les portes à des placements intéressants Trulis et Junior ont fait un tabac en 1994 ce qui a permis à ma carrière cinémographique sur les rails le travail ne me manquait pas et l'argent a fuié près de 100 millions de dollars pour le seul cinéma jusqu'à la fin des années 1990 sans compter chaque année les millions que je récupérais en vidéo diffusions sur les tables et rediffusions de mes vieux films donc là il expliquait comment il a gagné comment il a gagné j'ai toujours pensé que le plus important n'est pas combien on garde mais combien on investit combien on garde je ne tenais pas à rejoindre la liste des artistes et sportistes et lèvres qui se sont ruinés alors je reviens sur ce point là que je reproche souvent que je reproche depuis le début de la chaîne j'ai mis en avant et je remets en avant il y a des gens qui gagnent beaucoup beaucoup d'argent mais ils se retrouvent ruinés parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent et alors là je reviens sur la critique du problème avec le livre l'autoroute du millionnaire que beaucoup ont lu il y a beaucoup qui ont lu ce livre et ils ont compris que la moitié du livre et ils n'ont pas compris la totalité du livre clairement enfin les bases de la totalité la totalité vous pouvez y aller il faudra lire le livre X fois avec le temps pour bien comprendre la vision du type mais les bases le gars il a sorti il a critiqué et il a dit c'est pas bien le millionnaire automatique de David Batch père riche père pauvre de Robert Kiyosaki et tout parce que les livres ils n'étaient que consacrés sur la gestion c'était des livres pour la gestion sans le cash flow alors qu'il y en a beaucoup maintenant qui ont lu l'autoroute du millionnaire eux ils ont compris le sens reposé ils ont compris le cash flow et ignoré la gestion or non c'est les deux parties qui sont importantes la gestion et le cash flow arriver à gagner beaucoup d'argent mais aussi savoir le gérer et le gars il le dit bien dans son livre le gars qui a c'est MJ Desmarco il me semble qui s'appelait je ne me rappelle plus qui a écrit le livre le millionnaire automatique il a dit c'est les deux parties et il y en a des gens qui ont très mal compris ça et là je vois des gens sur internet qui gagnent énormément mais par contre ils font n'importe quoi avec leur argent clairement mais bon après chacun il fait ce qu'il veut avec son argent mais attention il y en a qui comprennent très bien les deux parties je les apprécie beaucoup plus que celui qui comprend seulement une partie ça je trouve voilà à tout tard il finira ruiné comme il le met en avant Arnold qu'importe combien il a gagné parce qu'il n'a pas compris comment gérer son argent et il fait n'importe quoi parce que ça ça finira par tomber si vous gérez pas correctement au moins ça va tomber sur la tête il y a des acteurs comme Nicolas Cage etc ils ont fini ruinés par la suite parce qu'ils ont fait n'importe quoi alors que ce n'est pas le cas d'Arnold Schwarzenegger c'est quelqu'un qui avait très bien compris le business alors là il dit sa vieille devise c'était prends un dollar faisant deux et ça c'est exactement la même devise qu'on voyait déjà dans le livre Robert Kiyosaki avec le père Rich Pierre Beau c'était expliqué quand un dollar rente comment tu fais pour doubler cette somme là il revient aussi sur le fait nous avons appris que des clients projetés de passer deux semaines sur le courtois a été disposé à venir à mon bureau j'ai pensé et bien comme souvent c'est le cas ce qui est impossible devient lentement possible donc lui il adore il adore je l'ai déjà dit et j'y reviens dessus il adore prouver aux gens que des choses qui sont impossibles sont en fait possibles si on lui dit c'est impossible lui ça le motive il adore faire des choses qui sont en dehors de la normale et il a raison parce que si vous faites des choses qui sont normales vous n'arriverez jamais à faire quelque chose d'extraordinaire il faut faire des choses qui semblent impossibles aux autres donc là j'avais noté cette histoire qu'il avait comme une discipline qui s'imposait à chaque nouvel an de se fixer des nouveaux objectifs là c'est quand il réfléchissait à devenir gouverneur plutôt de faire quand il était en train de tourner Terminator 3 et qu'il voulait réfléchir à devenir gouverneur bon cette partie de femme n'a pas vraiment spécialement plus l'histoire comment il était gouverneur etc c'est moins intéressant après il avait des bonnes idées il a essayé de remettre les choses en place même s'il n'a pas réussi comme les précédents parce que c'est pas aussi si simple que ça bon il a quand même mis des bases sur certains trucs qu'il voulait améliorer voilà il le dit bien j'adore entendre les gens dire que quelque chose est impossible rien ne me motive autant je prends un malin plaisir à leur prouver qu'ils ont tort j'adore il adore ouais donc là encore il montre qu'il utilise la visualisation dès que la tenue de l'élection était confirmée j'ai su qu'il fallait que je me présente je me voyais déjà à sacremento en train de résoudre des problèmes comme quoi il le dit il le voit déjà comme quoi il a déjà gagné avant même qu'il commence il se voit déjà gagné alors ça c'est aussi intéressant alors c'est un type qui lui a dit je ne sais plus qui c'est c'est un certain Mike Murphy qui lui a dit une phrase vraiment intéressante il lui explique que les gens ne retiennent pas ce que tu dis mais ils retiennent je vais vous lire carrément le truc c'est assez sympa montre-leur que ça te plaît que tu adores ce que tu fais fais-toi aimer sois toi-même sois drôle amuse-toi n'aie pas peur de dire une bêtise sois seulement prêt à en rire tout de suite les gens ne retiennent pas ce que tu dis juste s'ils t'aiment bien ou pas et c'est vrai que tu auras du mal à retenir tout ce qu'une personne a dit par contre tu vas retenir est-ce que moi j'apprécie cette personne ou je n'apprécie pas à cette personne et ce n'est pas effectivement ce qui dit que tu vas retenir moi des vidéos j'en vois plein j'en dis plein des choses et je suis très loin de tout retenir par contre j'aurai un avis sur la personne est-ce que cette personne je l'aime bien ou pas et selon les cas je suivrai la personne et ça c'est tout à fait vrai John était un démocrate alors là il y a une autre histoire il avait un problème avec une personne où il ne s'entendait pas très bien directement et voilà ce qu'il a fait John était un démocrate grincheux de San Francisco qui avait carrément bécoqué mon investiture il portait des lunettes rondes et une moustache branche touffue à notre première rencontre c'est à peine s'il avait bien voulu me serrer la main alors je lui avais envoyé des fleurs une fois qu'on a fait plus en connaissance il est à Paris qu'on avait certains points communs il parlait un peu l'allemand pour avoir fait son service en Europe il était notamment fasciné par Maiternich le grand diplomate autrichien du 19ème siècle il nous est arrivé souvent de ne pas être d'accord surtout au début donc en fait pour arriver à créer une bonne relation avec la personne du coup il lui a envoyé des fleurs malgré qu'il était fermé c'était quelqu'un d'assez fermé le type et bien là il est allé il lui a envoyé des fleurs et puis il a cherché des points communs et ça c'est aussi un très bon truc que vous pouvez faire si vous voulez nouer des relations avec la personne non seulement effectivement si vous lui offrez quelque chose qui lui plaît c'est très bon mais si vous cherchez aussi à vous intéresser à son truc pas forcément chercher des points communs mais simplement si vous étudiez la personne en trouvant ce qui lui plaît vous parlez de ce qui lui plaît et bien vous allez changer sa donne pour que vous pouvez faire ami-ami avec lui alors que dans le cas contraire ce sera plus difficile largement plus difficile si vous parlez de vos trucs qui ne l'intéressent pas quoi attend je ne suis pas quand il s'agit d'un moment autant je crois pour faire l'investissement dans l'avenir il fallait que je fasse la chance je suis aux élus en partie alors voilà là on revoit c'est vraiment des propos que Robert Kiyosaki l'utilisait autant je suis peint quand il s'agit de dépenser l'argent du contribuant autant je crois profondément à l'investissement pour l'avenir il a fallu que je fasse la leçon à ce sujet aux élus en particulier aux républicains qui confondaient construction et dépense l'argent que l'on dépense disparaît c'est comme la différence entre construire une maison et acheter un nouveau canapé donc voilà il explique très bien la différence entre dépense et et ce qu'on a investi et c'est ce que moi je vois aussi moi je vois des gens par exemple quand ils ont acheté donc voilà on va reprendre le sens quand vous achetez un micro une webcam un fond vert par exemple si vous voulez mettre un fond vert tout ça il y a des gens qui parlent d'investissement et moi je suis pas vraiment d'accord avec ça et je suis très là d'être d'accord avec ça pour moi c'est une dépense c'est pas un investissement parce que j'y gagne pas directement de l'argent avec ce genre de truc avec ça il va falloir bosser pour pouvoir gagner de l'argent c'est un outil qui peut me servir pour gagner de l'argent mais pas directement alors qu'il y a d'autres trucs où vous achetez effectivement quand vous achetez un immeuble une maison que vous faites construire vous pouvez la louer vous gagnez de l'argent là vous avez effectivement fait un investissement avec des outils c'est autre chose c'est pas pareil bon par la suite il parle de son histoire de divorce parce que bon il a trompé sa femme et une fois c'était déjà trop alors il a eu la malchance que malheureusement il a eu un gamin avec cette femme alors qu'il n'avait pas prévu mais le gamin en plus il lui ressemblait tellement que forcément là il ne pouvait pas le cacher enfin lui il l'a caché mais sa femme forcément l'a compris au bout d'un moment le gamin il ressemble tellement à lui physiquement que tu comprenais que oui il a trahi quoi enfin bref et en lisant ça ce que je devais noter c'est que lui il est resté positif et qu'il croit toujours que la maria après le divorce elle finira par revenir donc il garde un état d'être pris positif bon mais jusqu'à ce jour c'est toujours pas le cas mais il a raison de rester positif quand même parce que bon voilà c'est ce que vous voulez c'est pas en étant négatif qu'elle va revenir ça c'est sûr vous avez pas le choix d'être dans un sens positif vous dire bon elle reviendra et là on revient sur l'histoire de la loi de la gestation et elle finira par revenir oui ou non vous avez en tout cas plus de chance qu'elle revienne en étant positif et il a dit qu'il était souvent positif voilà il a dit j'aime toujours Maria et je suis un optimiste toute ma vie je suis focalisé sur le positif je suis optimiste quand on a chance de nous remettre ensemble voilà donc après il a dit voilà il croit toujours qu'il pourra nous voir se marier avec elle par la suite bon peut-être que ce sera vraiment le jour le 15 jours de nouveau mais bon vu ce qu'il a fait c'est normal que la femme elle a vraiment énormément de mal et que ça change quoi voilà alors ça maintenant on passe dans les règles d'Arnold et c'est ça les points les plus intéressants c'était les deux derniers chapitres c'était le dernier chapitre les règles d'Arnold il a dit énormément de choses qui étaient vraiment super intéressantes alors déjà il dit mon tempérament rebelle est en partie ce qui m'a poussé à quitter l'Autriche je ne voulais pas faire comme les autres je me considérais comme un type papa unique pas le Hans ou le Franz de base donc il ne voulait pas être un type normal et il a tout à fait raison tous les entrepreneurs qui ont réussi n'ont pas voulu être une personne normale si vous voulez être une personne normale vous pouvez être sûr et certain que vous serez une personne normale mais vous n'allez jamais avoir une réussite encore moins une réussite comme il a fait il faut être différent il ne faut pas être comme tous les autres ça c'est clair mais moi je suis aussi toujours de cet avis je suis très particulier je le serai toujours et j'ai bien l'intention d'être du moins le dernier encore plus de ceux qui n'est qui est classique normal parce que je n'aime pas ça du tout je vois toujours pour leur donner un aperçu rapide de mon parcours puis je m'efforce de leur dire les choses qui pourront leur servir ayez une vision et une confiance en vous contournez les règles s'il le faut alors voilà alors là il parle voilà quand je m'adresse à des étudiants je commence toujours par leur donner un aperçu rapide de mon parcours puis je m'efforce de leur dire des choses qui pourront leur servir ayez une vision ayez confiance en vous contournez les règles s'il le faut ignorez les déficits n'ayez pas peur de l'échec vous trouverez dans les anecdotes qui composent l'aide mémoire qui suit certains des principes de réussite qui ont fonctionné pour moi transformez vos handicaps en avantages donc vos ceux qui vous handicapent vous le devez tourner en avantages là il revient sur son film Conan et le problème comme quoi il avait une voix assez brute c'est assez normal les allemands c'est très brut c'est très brut comme voix c'est beaucoup c'est bien plus brut que l'anglais déjà l'anglais c'est beaucoup plus plus brut que le français ou de l'italien ou du ou du japonais coréen c'est des langues vraiment très très fortes et forcément ça a dérangé et lui il a tourné tous ses trucs son accent et tout à son avantage j'ai vu qu'est-ce qu'il avait fait quand on vous dit non entendez oui donc il dit bien quand on lui dit non lui il entend l'inverse ne suivez jamais la foule donc là encore une fois il nous dit ne suivez pas la foule allez au sens inverse bon on peut voir vous savez ce genre de problème mais il s'agit du carrière voyant de tenue voilà bon lui il dit en tout cas il ne suit pas la foule alors les 7 cas où je dirais on peut suivre la foule c'est dans des trucs de très concréables genre si vous faites du trading forcément vous allez suivre la foule par contre quand vous faites de la bourse sur du long terme quand vous achetez des actions et tout là effectivement il faut aller au sens inverse alors moi j'ai vu des gens qui pendant le covid ont fait la connerie d'acheter de l'or et des trucs comme ça et bien je peux vous dire c'est pas très malin je vais pas vous dire mais l'or depuis je crois 2016 il faudrait vérifier le cadre il est en tendance haussière donc c'est pas le moment d'acheter c'est quand ça a coulé en 2004 2014 2015 ça avait arrêté de couler c'est à ce moment là qu'il fallait s'intéresser alors pas quand ça a commencé à remonter quand ça remonte actuellement et bien il faut pas acheter d'or même si vous gagnez plein de fric moi j'ai vu des gens qui gagnent plein de fric qui ont fait ça mais attends mais vous êtes à côté d'APAC je vais pas vous dire mais quand vous achetez d'or c'est pour du long terme donc vous attendez que le truc il a chuté et qu'il s'est stabilisé c'est à ce moment là qu'il faut acheter parce que sinon vous faites n'importe quoi après chacun il fait ce qu'il veut moi c'est pas mon problème mais voilà quand vous êtes quand vous investissez en bourse il faut faire clairement l'opposé de la normale quand les gens ils achètent à fond vous vous n'achetez pas c'est quand ils vendent à fond et encore à fond je vous ai précisé encore un truc plus précis c'est quand c'est arrêté quand ça a commencé à stabiliser c'est là que c'est intéressant vraiment d'acheter d'acheter alors ça pourra mettre un certain temps avant que ça remonte mais c'est pas grave vous achetez au niveau où ça s'est arrêté de chuter quand ça s'arrête de chuter il y a seulement en trading vous allez suivre le même sens parce que ça dure quelques heures quelques jours selon le cas si vous faites du swing trading mais dans les autres cas il ne faut jamais suivre la tendance il faut aller au sens inverse et c'est le cas comme il le dit dans beaucoup de choses lui au lieu d'acheter une maison pour lui-même il est allé acheter un immeuble bon il dit je n'achète pas un apportement une maison lui il achète carrément un immeuble direct bon ça c'est une direct qu'il a mis quelque soit votre gros youtube dans la vie il faut savoir se vendre donc là il le remet le marketing c'est super intéressant et c'est vrai que tous les gens qui gagnent énormément d'argent font du marketing ils ont tous tous ce point commun qu'ils gèrent leur argent correctement ou pas vous pouvez être sûr quand ils gagnent du cashflow et bien les gars ils ont un truc de marketing embêtant derrière eux ce ne sont pas forcément les meilleurs ceux qui font le meilleur travail des fois ils n'ont même aucune connaissance du truc qu'ils vendent mais par contre ce qu'ils savent faire c'est qu'ils savent se vendre et c'est ça qui permet de rentrer du cashflow il n'y a pas le choix vous voyez ce n'est pas correct le marketing mais c'est comme ça que ça marche vous n'avez pas vous n'avez pas le choix si vous voulez gagner des fonds il va falloir savoir vous vendre alors bien sûr la plupart des temps vous vendez un truc mais ce truc là vous vous en foutez ce truc le gars il n'en a pas vraiment besoin par contre il le veut sur le moment présent il le veut alors vous lui vendez vous devez savoir vous vendre même si ce truc après il s'en fout il ne vous en voudra pas de toute manière quand il a acheté la seule chose qu'il veut c'est qu'il le reçoit vous savez que moi je sais par exemple quand les gens ils ont acheté un produit et ben ils sont seulement mécontents quand ils n'ont pas reçu le produit quand ça met trop de temps et tout c'est ça qui est chiant et que je trouve vachement embêtant avec le dropshipping c'est quand vous commandez un produit de chine ça met trois semaines à venir à moi les gens ils réclament c'est hyper lourd moi je trouve ça hyper lourd il y en a qu'ils ont moi je trouve ça hyper lourd mais vous pouvez être sûr que si vous faites la même chose et que vous prenez un produit et que vous faites un dropshipping d'amazon et vous l'envoyez direct chez la personne et ben vous êtes sûr il l'a au bout de deux jours et ben le gars il réclame pas quoi et il s'en fout royalement que c'était du dropshipping machin et tout le seul truc qui cause problème c'était le temps c'est un peu con mais c'est comme ça donc là il avait dit ces quelques règles et après il y a d'autres règles qu'il a mis voici les dix principes que je souhaite transcrire il a dix principes ce chapitre c'est vraiment le seul qu'il faut vraiment lire enfin si vous lisez que une partie du livre c'est un chapitre d'ailleurs que je vais relire il faudrait que j'arrive à apprendre ça le chapitre 30 les règles d'Arnold c'est celui-là qui est vachement intéressant vraiment le chapitre le plus intéressant ne jamais laisser la fierté faire obstacle alors là il explique que ouais il faut c'était un ami qui avait pas problème de montrer comment il allait se faire bousculer etc pour montrer que Schwarzenegger il était fort il rigolait des choses donc effectivement la fierté il faut la mettre de côté ensuite il dit ne pas trop réfléchir il est vrai qu'il y a des gens qui réfléchissent trop alors moi je suis des fois entre les deux je suis assez à la base pragmatique ça veut dire que des fois j'agis tout de suite sans vraiment beaucoup réfléchir bon des fois je suis dans l'erreur je fais des choses qui sont pas justes donc je reviens en arrière mais ça m'arrive aussi de l'inverse où je réfléchis trop sur un truc et je ne lance pas et là clairement de toute manière vous n'avez pas le choix le meilleur truc à faire c'est quand même de se lancer vous verrez bien ce que les gens disent en fait s'ils ne sont pas contents vous vous rectifiez mais si vous n'agissez pas vous n'allez jamais savoir ce que ça donne et quand vous réfléchissez trop vous ne lancerez pas il n'y a pas de plan B alors lui il fait partie des gens qui disent qu'il n'y a pas de plan B il n'y a que des plans A donc vous y allez vous ne lâchez pas votre truc juste que vous obtenez il n'y a pas de plan B l'humour des gens T peut servir à régler ses comptes donc là il dit l'humour ah ouais ça c'était un truc qu'il avait sorti et c'était je crois c'est quand le gars il a fait un message et il lui a dit moi si c'était pas avec un conflit qu'il avait il lui a fait un saikou dans le message il a dit ouais 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 il a dit ouais c'est une coïncidence mais ça ne l'était pas je crois que c'était ça mais voilà c'était là dedans mais je ne sais plus exactement il a écrit un message à un type en quoi il refusait et en plus il l'a insulté mais sans que ce soit direct en utilisant les lettres chaque fois quand on prenait chaque lettre de la première phrase ça donnait donc une phrase et une phrase d'un site il a dit ouais ouais mais c'était pas que c'était un hasard alors que mathématiquement c'est effectivement pas un hasard mais bon voilà quoi personne ne peut vraiment dire si c'est vrai ou pas il y a 24 heures dans une journée donc là il parle des 24 heures de dormir moi de dormir 6 heures ça c'est vraiment son truc à lui ensuite il parle de l'histoire de répéter 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 effectivement pour que les choses elles sont qu'il faut répéter et aussi quand vous voulez quand vous voulez arriver à quelque chose il faut recommencer recommencer alors ça c'est pas forcément 100% vrai parce que bon enfin le truc c'est surtout que c'est vrai mais des fois quand vous répétez un truc et que c'est un sens qui marche pas il va falloir changer changer des trucs il va falloir changer des trucs mais quand même pour que ça marche quoi mais bon la plupart des choses normalement comme il l'a fait avec son histoire de pistolet avec une main il fallait effectivement répéter plein de fois pour y arriver comme pour avoir plus de muscles il va falloir répéter X fois pour que vous y arriviez il y a d'autres trucs si votre méthode ne fonctionne pas que vous répétez tout le temps la même méthode ça peut pas marcher vous faites tout le temps la même chose qui ne marche pas mais par contre si vous êtes dans le bon sens et bien il faut le temps refaire pour que ça rentre et que ça fonctionne quoi ne rien reprocher à ses parents alors lui il dit il fallait pas reprocher à ses parents les erreurs ça c'est vrai qu'on a tendance à reprocher surtout si on a des parents qui fonctionnent comme ça alors moi j'ai ma mère qui est comme ça qui passe son temps à reprocher à son père son père elle n'est plus là mais elle lui reproche toujours tout ce qu'il a fait et moi ça m'irrite assez dans un sens parce que moi aussi j'ai des choses à lui reprocher des choses qu'elle a fait qui n'était pas correct alors ça m'agace quand elle me parle de son père son père n'était pas correct machin et tout alors qu'elle a fait des choses qui n'étaient pas correct mais elle ne s'en rend pas compte quoi donc voilà elle ne s'en rend pas compte quoi mais bon ce n'est pas si simple de dire on ne va pas reprocher à ses parents or que bon si vous avez des parents qui reprochent de l'autre côté plus haut ce n'est pas facile mais bon après vous dites rien et puis vous passez votre chemin il faut en avoir une bonne paire pour changer alors là il parle des changements ok donc le courage ok prendre soin de son quoi de son esprit alors là il explique aussi effectivement il n'y a pas que le corps mais aussi l'état d'esprit mais ça on le sait toute personne qui a commencé le développement personnel a très bien compris que votre cerveau c'est aussi très important et c'est vrai que mon état d'esprit il change quand je lis ou quand je lis pas j'ai remarqué ça m'arrive de faire des breaks et de de pas lire et mon état d'esprit n'est plus le même quand j'ai arrêté de lire que quand je lis par contre ça n'a pas forcément m'a pas forcément permis d'atteindre ce que je voulais mais je remarque que quand je lis j'ai un autre état d'esprit différent et ça aide beaucoup plus de gens ça attire beaucoup plus de gens selon les cas que quand je lis pas ou mon état d'esprit il retombe je retombe dans un sens plutôt négatif en partie etc alors quand vous lisez plein de choses dans un bon sens positif et tout forcément ça marche mieux et ça attire plus de gens donc je suis tout à fait d'accord sur les histoires de l'environnement quand on dit faire bien gaffe à son environnement moi je pense effectivement c'est super important il faut vous entier des personnes vers qui ont ce que vous voulez atteindre qui sont là où vous voulez atteindre parce que ça ça va vous propulser en avant clairement c'est obligé vous avez plus de chances d'y arriver c'est pas forcément facile d'atteindre mais c'est clair qu'on le remarque que si on s'éloigne et bien effectivement on s'éloigne des objectifs clairement quand vous voulez mais c'est pas c'est pas aussi simple non plus mais par contre ouais ça joue ça joue clairement il faut toujours il faut pas s'arrêter de lire des livres de développement personnel pas s'arrêter de voir des vidéos positifs et tout s'éloigner des gens qui qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous même si c'est des amis de la famille et tout il faut s'éloigner des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs parce que sinon ça diminue fortement vos chances d'y arriver ça c'est clair et net garder ta faim il faut avoir faim de réussir alors là aussi il faut avoir vouloir de réussir sinon tu n'arriveras pas il avait dit il avait dit à un moment que il ne faut pas il ne faut pas que vouloir participer à un truc il faut vouloir gagner et si on n'est pas à l'état d'esprit de gagner on ne va pas y arriver bon alors maintenant je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il disait dans le chapitre c'est un chapitre que je voudrais relire parce que ce n'est pas facile moi je l'ai lu une fois seulement pour l'instant mais c'est vraiment un excellent livre alors j'ai bien aimé le lire mais vraiment j'ai trouvé ce livre très intéressant en partie et puis quand il parle d'acheter un avion un avion je crois à 137 millions je ne sais pas quoi il voulait l'acheter en plusieurs fois et quand il a dû négocier pour ça et tout j'ai dit c'est un truc de dingue à 137 millions ou quelque chose comme ça ou 177 173 je ne sais plus en tout cas il a voulu acheter un AK47 je crois qu'il a bien acheté en plus oui il l'a acheté dans l'histoire vu qu'il a dit qu'il a réussi sa negotiation dans le livre et ça paraît dingue nous on cherche des trucs c'est foutrement rien ce qu'on voudrait pouvoir posséder il y a des gens qui veulent une Lamborghini c'est 500 000 euros c'est rien par rapport à 137 millions il y a des gens qui veulent une villa bon ça vaut 2-3 millions selon les cas ça ne va foutrement rien par rapport à ce que lui il a acheté encore pire moi je vois beaucoup des gens moi j'aime bien jouer à donc un jeu de cartes il ne vaut pas si cher que ça je vois des gens ils scèlent c'est son rêve pour avoir telle ou telle carte et la carte elle vaut peut-être 1000 3000 3000 dollars selon les cas 10 000 dollars ça peut aller 10 000 ou plus moi ça dépend mais les gars qui veulent des cartes ils la veulent pour la jouer donc on va dire au maximum 10 000 actuellement 10 000 dollars maximum à peu près pour ça qui vaut le plus mais en fait c'est foutrement rien par rapport ce que Arnold il a acheté dans sa vie quand on voit qu'il a acheté qu'il a acheté un avion à 137 millions vous voulez acheter une carte pour 10 000 dollars et bien c'est rien du tout c'est vraiment rien du tout c'est rien du tout et si vous voulez arriver à avoir le meilleur état d'esprit pour pouvoir y arriver je vous conseille déjà de lire de lire de ce genre de personnes de suivre des gens qui ont des objectifs similaires à vous notamment des gens qui sont déjà allés plus loin qui ont déjà ce que vous voulez ou autre et de suivre ces gens parce que vous apprenez vous allez apprendre beaucoup de choses et c'est comme ça que vous allez obtenir à la fin ce que vous voulez peut-être ça mettra du temps la loi de la gestation ça peut mettre longtemps moi ça m'est aussi pas facile d'atteindre ce que je voulais mais par contre je sais que ce que je veux attendre en fait c'est vraiment ridicule par rapport à des gens comme Arnold Schwarzenegger ce qu'il a voulu Elon Musk ce qu'il veut faire aller sur Mars et tout mais c'est un truc de dingue par rapport les objectifs que moi j'ai en tête d'accomplir et bien c'est beaucoup plus petit que ce que lui que ce que eux ils ont voulu atteindre et alors on se dit ouais mais ce qu'il veut c'est tout à fait ce que moi je veux c'est tout à fait possible parce que si eux ils sont capables d'arriver à faire des trucs largement plus haut pourquoi moi je ne peux pas faire au moins ce petit truc je ne parviens pas d'arriver à la même chose mais simplement atteindre mes objectifs et bien je me dis voici en réalité c'est parfaitement possible de le faire c'est rien du tout par rapport à ce que ces gens ils ont fait si en tout cas ça vous intéresse de lire le livre complet le livre est vraiment bon je vous le donne en description sous la vidéo ça reste un lien affilié bon mais j'y gagne rien quasiment je gagne 1 euro machin en plus vous le déclarez à l'état en fait il n'y a rien à gagner mais bon je le fais simplement par principe parce que voilà que je donne un lien d'affilé ou pas et bien en fait ça ça ne change rien pour vous et ça me permet quand même de voir lesquels gens auront un état d'esprit dans un bon sens et lesquels l'ont moins les gens qui ont compris qu'ils font la même chose que moi en ce moment depuis un moment je vois j'ai un lien d'affilé ou pas je vais prendre le lien d'affilé parce que même si c'est celui de quelqu'un d'autre de là où j'ai j'ai vu l'application pourquoi tout simplement parce que je sais que si je fais ça le gars il va le remarquer et quand il va le remarquer ça va lui faire plaisir et s'il est content et bien du coup ça va me rapprocher de la personne et si cette personne elle a donc atteint des géographies qui m'intéressent ou qu'elle est similaire à moi et bien je sais que c'est une bonne chose que ça va me permettre d'aller plus loin plus vite alors que si vous prenez un truc sans l'affiliation et bien le gars qu'est-ce que tu veux qu'il s'intéresse à vous c'est un peu con mais c'est ça la plupart des gens il l'a bien dit je l'en suis allé à l'opposé les gens ne veulent pas cliquer sur le lien d'affiliation et bien vous vous faites l'inverse vous cliquez sur le lien d'affiliation et vous remarquez que ça va vous avantager en fait et non l'inverse allez sur ce on s'arrête sur cette vidéo à la prochaine